C'est un luxe C'est vrai La théorie est totalement différente Exactement Toi comme on vient de le dire T'as beaucoup d'aspects santé Tu parles beaucoup de ça Et t'accordes aussi beaucoup d'aspects à la prévention des blessures Tu fais beaucoup de contenu là dessus Est-ce que c'est extrêmement important Pour toi de prévenir Plutôt que guérir Et comment tu conseillerais de le faire aux gens par exemple Comment tu conseillerais de le faire Plusieurs choses Moi la grande difficulté Par rapport à mes élèves C'est que je les coach à distance D'accord Donc l'idée de se dire Comment je peux être sûr Qu'ils ne font pas n'importe quoi Tu me suis Puisque je ne suis pas avec eux à la salle Je ne suis pas avec eux à les accompagner A modifier la cinématique du mouvement A corriger Certains patrons etc Ce qu'il y a c'est que Lorsqu'une personne veut que je la coach Elle a un bilan A compléter De par ce bilan Je connais son expérience Soit musculation Sportive Etc Savoir si elle a des blessures Des traitements médicaux Des allergies Et j'en passe Suite à ce bilan Je vais analyser Le niveau de compétence de la personne Et adapter de façon judicieuse L'entraînement Donc pour une personne par exemple Qui est débutante Je voulais faire un travail principal Au niveau des machines Assister Où le mouvement La complexité La complexité La technicité du mouvement Toute la La concentration De par créer un mouvement Elle est minimale Puisque c'est la machine Qui nous limite A un certain angle de travail Qui nous limite A une certaine Une certaine cinématique De mouvement Une personne qui est un peu plus évoluée Je lui ai travaillé On va travailler Avec des charges libres Où je lui demande Et je De façon explicite De travailler sa qualité de mouvement Et par la suite Avec le temps Une fois que le pattern Est créé Lorsque le mouvement Est bien créé Là on commence à augmenter La tension musculaire La tension mécanique La charge en fait D'accord La résistance On augmente la résistance Peu importe A quel sort C'est un kettlebell Des élastiques Des haltères De la poulie Une barre Peu importe Pour le moment Ce n'est que des accessoires Et certains accessoires Sont plus adaptés A certains exercices Que d'autres D'accord C'est juste C'est comme un peintre Il va utiliser tel ou tel pinceau Parce que certains Ils ont besoin d'un gros pinceau D'un pinceau fin Etc Et ce qu'il y a C'est que cette prévention De blessures Elle est essentielle Par exemple Moi dans mes coaching J'ai créé des e-books Donc des livres numériques Thématisées Spécifiques Par rapport à l'entraînement Donc un C'est spécifique Par rapport aux étirements Explication théorique Explication pratique Un Sur les blessures Explication théorique Explication pratique Une fois Avant qu'on se blesse Et après Quand on s'est blessé Qu'est-ce qu'il faut faire ? L'échauffement Donc explication théorique Explication pratique Et le but C'est que la personne Par exemple Comme je l'ai expliqué En amont Par rapport à l'investissement Si elle n'a pas L'investissement personnel De lire ces e-books Là Il y a forte chance Qu'elle se blesse Maintenant Au niveau des préventions En effet Comme tu as pu voir Régulièrement Je poste des photos D'étirements Des vidéos Même explicatives Où je parle De mon expérience Pourquoi ? Initialement Lorsqu'un jeune S'entraîne Tout l'aspect blessure N'est pas dans son vocabulaire Parce qu'il n'a pas Il ne s'est pas entraîné Suffisamment longtemps Pour enclencher les blessures Parce qu'irrémédiatement On aura des blessures Dans le temps Que ce soit Des tendinites Que ce soit Des foulures Que ce soit Des micro-dichures musculaires Des élongations Des fractures Pour tout ce qui est Sport de contact Ou des sports Qui De vitamine Des vitesses Par exemple Du ski Du snow Du vélo Des chutes Et autres Où il y a des impacts Et ce qu'il y a C'est que dès lors Où l'individu Va commencer à avoir Des blessures Il va s'intéresser A un sujet Mais ça c'est vrai Dans tous les domaines Tu vois Par exemple Je suis locataire Je suis locataire J'ai besoin De repeindre Une pièce Bon mais Je vais me renseigner Dans un domaine Savoir Est-ce que c'est Proprié qui doit payer Etc Tu es toujours Dans un domaine Dès lors Où tu dois faire affaire A une difficulté Tu te renseignes Et là en l'occurrence Plus jeune Donc moi ça fait En gros Là j'ai 33 ans J'ai commencé le sport A minimum De 10 heures par semaine A l'âge de 13 ans S'il y a 20 ans Avec des pics De 30 heures par semaine Lorsque je faisais La compétition en cyclisme Et la musculation pure Et la musculation pure Et dure J'ai fait 17 ans De pratique Donc si tu Tu te dis Que 17 ans Je m'entraîne 300 fois l'année Pour donner Une valeur moyenne 300 fois Une heure Donc ça fait 300 heures Fois 17 En fait Je me suis entraîné Des milliers Des milliers Forcément Des milliers Et des milliers D'heures Ça fait Des milliers Et des milliers De répétitions Donc en gros Je me suis J'ai répété Des mouvements Des dizaines De milliers De fois Ce qui fait Que au niveau Moi De mon circuit moteur Et de mon système nerveux Je suis hyper efficace Je l'ai à fond Et optimisé C'est pour ça Que j'ai optimisé L'entraînement De par le biais Que j'ai créé Des circuits nerveux Optimisés Et au fur et à mesure Du temps Ce qu'il y a C'est ça Deux choses L'une Tu as la blessure Qui est engendrée Par un mouvement Qui n'était pas En fait adapté De par ta biomécanique Par exemple Une personne Qui est longiligne C'est à dire Qu'il a des segments longs Il va y avoir Il va avoir Des grandes difficultés A faire par exemple Des mouvements Donc polyarticulés De force Parce que ces segments Ces leviers De force Sont en fait Pas du tout adaptés Par rapport A sa morphologie Donc c'est très pénible Pour une personne Qui est longiligne D'avoir une musculature Dense Épaisse A l'inverse Une personne Qui est bréviligne Plus tu vas avoir Les leviers longs Plus ça va être dur D'optimiser Ta prise de masse musculaire Question de force Un déplacement de force Maintenant Maintenant c'est A l'inverse C'est une personne Qui est bréviligne Elle a des axes Qui sont beaucoup plus petits Ce qui fait que Une personne par exemple Qui a une moyenne A 1m70 Je prends mon exemple Je suis bréviligne Je suis à 1m70 Enfin un peu plus Je suis à 71-1m12 Mais en gros Voilà C'est des ordres de grandeur Je vais donner Pour moi Il va être beaucoup plus simple De remplir le muscle Donc ça ne veut rien dire Remplir le muscle Je le dis de suite Mais c'est pour avoir une idée De remplir le muscle De fil musculaire Plus qu'une personne Par exemple Si j'avais fait 1m80 1m85 Et j'avais eu Des segments longs Fémur Tibia Hémurus Cubitus Radius Tout ça Des segments longs Si j'avais eu Des segments longs Pour moi C'est à dire On aurait mis Deux photos de moi Donc sans connaître ma taille De moi avec ma taille actuellement Ma masse musculaire actuellement Et même moi Plus grand Et bien Le petit En fait le mec Qui est petit Aurait paru 10 kilos de plus de muscles Pour la bonne C'est impression Que sa morphologie Est adaptée C'est pour ça qu'il est très compliqué Par les photos Par le biais des photos Et autres De savoir si une personne Donc Je parle jusqu'à un certain niveau Après Là Il n'y a pas De Il n'y a pas de De D'erreur Avoir Par rapport au dopage Mais Une personne Par exemple Qui fait 1m85 95 kilos Il n'y a aucune chance Qu'il soit naturel Tu vois Il n'a aucune chance Qu'il soit naturel 1m85 85 kilos C'est putain de balèze Mais ce qu'il y a C'est que Plus tu es petit Plus il est facile Pour toi De faire De rapprocher ta taille Tu vois En fait Tu as les 7 minutes Sans cours Ce qui fait Que déjà Tu peux sauver plus lourd Tu peux plus Tu peux créer plus Des photos Tu as les insertions De par la longueur des muscles Tu as Par exemple Une personne Qui a des segments Des segments courts Mais des muscles longs Mais putain Mais c'est un Bodybuilding Le mec Tu vois ce que je veux dire Mais une personne Qui est longiligne Avec des segments Avec des muscles Qui sont courts Non mais qui sont marathoniens Ou triathlètes Mais le bodybuilding C'est le sport Qui est à l'opposé De sa bioméca Et de sa physio De sa morpho Tu vois Et donc Dans l'idée De se dire Bon Je pars Je pars D'un postulat Que j'ai une certaine morphologie Une morphoanatomie Comme dit Rodi Koya Qui est l'un des premiers A avoir utilisé en France Ce terme A ma connaissance Et en fait Tu vas avoir Des segments courts Des segments longs Donc l'entraînement N'est pas le même Pour les deux athlètes Et dans ce cas là En fait Tu vas avoir l'idée De prévention De blessure Qui est là Puisque Si une personne Admettons Je m'entraîne Un copain Qui fait 15 cm Pour moi Qui longe une ligne Et bien On ne va pas S'entraîner de la même façon Parce que ce qui sera bon Pour moi Ce ne sera pas bon pour lui Et au point de vue Des exercices Le choix des exercices Il faut être Avec le temps C'est-à-dire que Quand tu es débutant Tu ne peux pas savoir ça Tu n'as même pas idée De c'est quoi une morphologie Tu n'as pas idée C'est quoi D'avoir un segment court Un segment long Tu n'as pas idée Rien du tout Mais c'est vrai Dans tout le domaine Donc Quand on est débutant Moi ce que je préconise C'est de prendre Des manuels Des musculations Qui sont intéressants Récemment Donc là On est en juin Pour rappel 2018 Sort la méthode De la vie 3 Qu'est-ce qu'il y a eu En avant Méthode de la vie 2 Il y a eu plusieurs éditions Méthode de la vie 1 Etc Par exemple Dans ces livres On va avoir On va retrouver L'anatomie Et on va retrouver Des exercices anatomiques Exercices adaptés À certaines morphologies Mais pour faire ça Il faut qu'il y ait Un investissement personnel Ça revient toujours À l'investissement C'est-à-dire qu'une personne Qui attend Regarde Je donne un exemple Avec le temps J'ai reçu des milliers De messages Où les mecs M'écrivaient leurs problèmes Et ils voulaient Que je leur réponde À leurs problèmes De façon spécifique Comme une consultation Sauf que Je leur dis simplement Écoute Tu as toutes les réponses Sur ma chaîne YouTube Ce qui était vrai Mais ils attendaient Que je leur réponde À leurs problèmes À eux C'est-à-dire qu'ils n'ont Aucun investissement personnel En fait Ils veulent qu'on leur En gros C'est qu'on leur cuisine Qu'on leur prépare la table Et limite Qu'on leur mette La bouffe Dans la bouche Tu vois Et c'est pas comme ça Qu'on avance Et donc La personne qui est débutante Il faut qu'elle prenne conscience Qu'elle va avoir Un investissement personnel Qui va lui permettre De limiter sur le temps Les blessures Le fait de limiter Le temps sur les blessures Son niveau de motivation Ne va pas tomber Puisque à chaque fois Que tu te blesses Tu fais un pas en arrière Voir tu t'arrêtes Complètement Et le fait D'avoir cette prévention Cette idée de prévention Est essentiel Et c'est pour ça Que régulièrement Je mets des vidéos Des vidéos même D'accidents Au niveau de la musculation Des personnes par exemple Qui se cassent une jambe A la presse Parce qu'ils font du ego lifting Il faut savoir que la charge C'est un accessoire Ni plus ni moins Sauf lorsqu'on fait De la force athlétique Ou du power lifting La charge Qu'on va déplacer C'est un accessoire C'est une résistance Par exemple Ma voiture fait 2 tonnes Si j'ai 400 chevaux Elle va avancer Si je n'ai que 50 chevaux Ça va être un veau La résistance C'est quoi ? C'est les 2 tonnes Et le travail Ça va être le moteur Tu vois ? Donc le moteur C'est le muscle Et la charge C'est l'alter C'est un accessoire Et en fait Régulièrement Je mets des vidéos D'accident Des vidéos Moi-même Expliquant les tendinites Expliquant Comment on peut limiter Les blessures Une fois qu'on a une blessure Comment on peut la soigner Donc j'ai fait des vidéos Sur les tendinites J'ai fait Les tendinopathies On peut dire J'ai fait des vidéos Sur le peptan Du cellulose Collagène C'est une protéine C'est la protéine Que l'organisme Va assimiler Au niveau des intestins Qui va passer Sous forme de gelatine Et c'est pour ça Qu'il est intéressant De prendre des hydrolysants En fait De collagène Parce que l'assimilation Est meilleure Et une fois Que cette molécule Cette macromolécule C'est une protéine Est digérée L'organisme va récupérer Les asséminés essentiels A la reconstruction En fait De ce tissu Ça peut être la peau Ça peut être les cheveux Ça peut être les yeux Ça peut être Les cellules Certaines cellules du corps Ça peut être les muscles Ça peut être les tendons La peau névrose Tout C'est à dire que La protéine structurelle Du corps C'est le collagène C'est à dire que Les femmes qui ont des rides C'est pas la peine Qu'elles se mettent Un kilo de peau De crème sur la gueule Elles prennent Soit de la glycine Soit du peptan Du collagène Et en fait Par le biais de ces vidéos là Mon objectif C'est que Les personnes Qui sont passées par Qui passent actuellement Par ce que je suis passé Ça leur donne un raccourci Pour trouver la solution Parce que moi même Forcément Comme j'ai eu ce problème là Je me suis renseigné Et au lieu de garder L'information brute en moi Et bien je préfère la partager Parce que c'est pas ça Qui va faire que j'ai moins de clients Au contraire C'est plus je diffuse d'informations Plus je diffuse de données Plus je partage mes connaissances Plus ça va m'amener En fait potentiellement Des élèves Puisque la personne Voit que le travail Que je lui fournis Est d'excellente qualité Et puis Il doit se demander Si tout ça Je lui donne gratuit Qu'est-ce qui C'est quoi ces secrets Il doit bien y avoir des secrets Le mec Et bien ces secrets là Je les garde pour mes élèves Et en plus de tout L'accompagnement Et l'objectif c'est On va avoir une cohérence Entre Samopho Anatomy Et l'entraînement Qu'on va faire Toujours en prenant En gardant en tête Qu'on n'est pas des machines On est des organismes vivants Et on est faillible C'est-à-dire qu'on peut se blesser On peut rater des séances De musculation De par notre emploi du temps On peut louper des séances Et c'est pas Par exemple En doublant la séance suivante Que je vais doubler l'entraînement C'est au contraire Je vais doubler Je vais doubler Les risques de blessure Et puis surtout Je vais créer une dette Une dette nerveuse Une dette calorique Une dette physiologique Structurelle Trop importante Que je vais avoir Beaucoup de mal à rembourser C'est-à-dire que Je vais m'entraîner Et je vais créer un stress Qui est trop important Et mon organisme Ne va pas réussir A compenser ce stress Ça sert à rien de surenchérir C'est ça que tu as envie de dire A aucun sens C'est-à-dire que Je dis toujours Entraîne-toi A la hauteur De ta récupération Si tu ne peux pas T'entraîner A la hauteur De ta récupération Ou si tu veux Entraîner au-dessus Tu ne peux pas durer Tu vas t'entraîner Un mois comme ça Dans un mois Je dors mal Je suis fatigué Je n'ai pas faim J'ai mal Machin truc Mais c'est des milliers de fois Que j'ai eu ces discours-là Parce que c'est vrai Que le pilier de la récupération C'est peut-être Le pilier le plus négligé En musculation La récupération La récupération C'est l'élément Principal de la progression C'est-à-dire qu'on va créer Un stress à l'entraînement Il faut que ce stress Soit en adéquation A notre niveau actuel A nos objectifs Et à la récupération Qu'on peut lui donner Une personne qui travaille 12-14 heures par jour Qui va s'entraîner Après sa journée de travail Et qui va avoir Une nuit de 6 heures Mais sa capacité de récupération Elle est quasiment nulle Tu vois Moi là pendant à peu près 3 ans Pour te dire Je travaillais J'avais gardé Un temps plein Mon CDI Où je travaillais Dans l'informatique Et Un temps plein En coaching Donc je me tapais Facilement Des semaines de 80 heures De travail Et en plus de ça Je calais Quasiment tous les jours Des fois ça tombait Qu'à 4 jours par semaine Mais des entraînements Mais mon niveau J'arrivais à maintenir Pendant les années Un certain niveau Très correct Mais il a fallu Que j'attende De délester mon CDI Pour de nouveau progresser A 32 ans passés Tu vois Et C'est à dire que Le facteur de récupération Il est essentiel Une personne qui est au chômage Qui A le temps de se reposer Qui Bouffe quand il veut Qui va s'entraîner Quand il veut Qu'il n'y a personne Qui lui casse le cul A lui dire Fais ceci Fais cela Machin truc Non mais le mec Il est dans un bain Potentiellement Optimal A la prise de muscles Tu vois Et le truc C'est que Il y a Un double effet à ça Les personnes Souvent qui sont isolées Au niveau social Isolées Au niveau Donc Communautaire Ils vont souvent En fait Se rattacher au bodybuilding Donc avec tous les travers Que ça comporte Parce qu'en fait C'est la seule chose Qu'ils ont dans leur vie Et c'est là Qu'on repart A l'étape initiale On perd l'équilibre L'équilibre c'est le Équilibre c'est le tout Mais ça Tu ne peux pas l'avoir Ce discours Quand tu débutes Même un an Deux ans d'entraînement Tu ne peux pas l'avoir Le gars là Qui m'a montré La photo du liste Tu sais ce que je lui ai dit Tu fais Tu sais ton discours là Si tu veux On continue notre conversation Cette conversation là Parce qu'on parlait On parlait d'un truc Cette conversation Si tu veux On la refait Dans trois ans Quand tu seras entraîné Pendant trois ans On continue la conversation Parce que pour l'instant Tout ce que je vais te dire Tu ne vas pas en comprendre La substance Tu vois C'est clair Et puis Ouais Parce que par exemple Une personne Qui n'a pas de génétique Une personne On revient toujours A la même chose Initialement Une fouille génétique De par nos Nos parents Une personne Qui a une carrière J'avais mis dans ma dernière vidéo Par rapport à Comment prendre 20 kilos J'ai mis Dwayne Johnson Avec son père Et son grand-père Son grand-père Était lutteur Son père Était lutteur En fait des catchers Mais le mec Il fait deux mètres Deux mètres 90 pour 120 kilos En fait C'est de la logique pure C'est de la logique pure Et le capital génétique de base Tu auras beau vouloir Dire ce que tu veux Mais c'est essentiel Tu ne fais pas un âne Un cheval de course Un éthiopien Ils sont super forts en course Par exemple Les all black Pourquoi ils sont énormes Parce que c'est de par leur génétique Est-ce que c'est essentiel A tous les niveaux Parce que quelqu'un Qui veut vraiment avoir Un objectif voilà D'esthétique Mais sans être Sans être énorme Qui voilà Juste dans une idée De perdre de poids Tout le monde peut perdre du poids Tout le monde Tout le monde Tout le monde Tout le monde peut perdre du poids Ce n'est pas un problème C'est juste une question D'accompagnement Et de durée Et de temps C'est effort plus temps D'accord L'équation c'est effort plus temps Maintenant Le résultat Est-ce qu'il sera le même D'une personne D'un individu A Un individu B La réponse est non Point Il n'y a pas de Oui mais non Non On a tous Une génétique différente Et certaines personnes Lorsqu'ils seront à 15% Ils ne pourront pas être plus secs Et d'autres personnes Ils tomberont à 6% Et ils tomberont en course au pied Mais donc si tu prends deux personnes Une personne de type A Qui a une super génétique Mais qui s'entraîne comme une merde Et une personne de type B Qui a une génétique de merde Mais qui s'entraîne super bien Avec une surcharge progressive constante Avec une récupération adaptée Avec des facteurs de progression Toujours contrôlés Est-ce que tu penses Que le résultat peut être proche Par rapport à la personne B Qui a une génétique de merde Mais qui s'entraîne bien Et la personne A Qui a une bonne génétique Mais qui s'entraîne mal Alors plusieurs choses Très intéressantes La personne par exemple Qui va vouloir tout bien faire Déjà elle va prendre un coach Elle va prendre un coach Parce que Ça prend des années Moi il m'a fallu 20 ans d'expérience Plus des années d'études Pour arriver à mon niveau C'est-à-dire que le mec Il ne va pas attendre 20 ans Pour se dire Comment faire pour progresser Tu vois ce que je veux dire Donc déjà il va prendre un coach Et puis donc Ça prend du temps Déjà pour prendre Les bons protocoles d'entraînement Pour trouver le bon équilibre Donc le gars Déjà il s'entraînait plusieurs années Pour atteindre un niveau moyen Puisque forcément Il a du mal à progresser Mais le mec à côté Qui s'entraîne juste De temps en temps De façon anarchique Des fois c'est deux fois Cinq fois Il va au McDo et tout Le mec il s'en branle Il ne fait que progresser Il ne fait que progresser Il a un niveau hormonal optimal Il baisse C'est un mal alpha Il baisse quand il veut Tous les meufs sont autour de lui Il pue la Il pue la La masculinité Mais lui il va progresser Et il s'en fout Il n'a pas besoin de coach non plus Il ne va jamais A peine il touche A peine il regarde les altères Et il prend des bras Mais j'en connais des mecs comme ça J'en ai connu Les mecs Ils s'entraînaient comme des connards Mais ils progressaient Pourquoi ? Parce qu'ils avaient Un niveau hormonal Et un niveau génétique Tu as la myostatine Tu as plein de régulation Tu as une vitesse De synthèse protéique Tu as un capital osseux Un capital musculaire Tissus etc De construction Une récupération Mais tu as des mecs par exemple Qui ont besoin de dormir Que 3h par nuit Et d'autres il leur faut 10h Tu vois ? C'est à dire que Le mec C'est ce qu'on appelle Le trou de balle Qui ne va pas s'entraîner Et qui a une On va dire Une génétique de Dieu Mais pas de problème Il va progresser A l'opposé de la personne Qui l'autre Elle va tout faire Pour atteindre Un niveau moyen On va dire Et moi j'en ai eu comme ça J'ai des mecs Putain mais on se bat Pour qu'ils progressent Mais ils progressent Mais à une vitesse Ultra lente Pourtant ils ont tout Et j'ai voulu leur tester Plein de protocoles Sur la durée forcément C'est pas juste une semaine Des protocoles Entraînement et tout Et ils me disent Putain je ne progresse pas Et quand ils me disent Quand ils me montrent Les objectifs qu'ils ont C'est que des mecs dopés Ce n'est que des mecs dopés Et là je dis Non mais c'est un mec dopé lui Il me dit mais non Il me dit qu'il est naturel Mais je le connais Je le connais ce mec Je sais en plus Qu'est-ce qu'il prend comme sérot Tu vois C'est à dire que Tu as un aspect Foucusisme de dingue Tu vois Moi je ne fais pas 1m72 85kg Sec Non non Sec je dois faire 75-76kg Tu vois Sec 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 Et mon poids idéal C'est 78kg C'est là où je suis le perf le mieux J'ai le meilleur ascétique J'ai un gamme musculaire et tout Mais Le truc c'est que Je ne peux pas faire 2-3 queues de plus Je ne peux pas C'est physiologique Et Les gars C'est qu'ils vont s'attacher A avoir une esthétique physique Mais qui n'existe pas Qui n'existe pas Tu ne penses pas Qu'il va Qu'à un certain niveau Quand même Au bout d'un moment Ça sera physiologique Je veux dire Le mec qui s'entraîne Comme une merde Même s'il a Un niveau hormonal Super Si le mec Il met toujours Le même poids Même nombre de répétitions Même nombre de séries Ah mais forcément Au bout d'un moment Il va stagner Il va stagner forcément Et soit là En rapport à son investissement personnel Et l'idée Ses objectifs Il va se demander Bon maintenant Est-ce que Je me sors les doigts du cul Ou bien Je me dope Comme 80% font De par la simplicité Et puis surtout Qu'ils s'en foutent Parce qu'eux Ils ne vivent pas Le bodybuilding Ce n'est pas De se dire Il faut que je mange bien Il faut que j'ai un bon état d'esprit Il faut que je m'entraîne bien Il y en a très peu Qui sont comme ça Je veux dire Il y en a très très peu Qu'est-ce qu'ils veulent C'est du muscle Ils veulent Voilà je veux prendre 10 kilos Non mais prendre 10 kilos mon gars Mais Est-ce que tu as idée Du nombre De cellules que c'est 10 kilos Du nombre de fibres musculaires Que c'est Non mais C'est Du nombre d'unités motrices Non mais C'est des millions Mais 10 kilos de muscle C'est Quand tu me dis 10 kilos de muscle Pour moi Je vois une montagne Tu vois ce que je veux dire Et certaines personnes Ils voient comme si C'était un sac d'eau Tu vois Un pack d'eau Mais comme tu as dit Dans une vie On peut prendre Je ne sais plus Dans ta vidéo Tu as dit 20 kilos de muscle maximum Je crois Physiologiquement Une personne Avec les meilleures conditions possibles Peut prendre jusqu'à Qu'à peu près 20 kilos Pour un homme Pour un homme Dans les meilleures conditions Il faut qu'au niveau hormonal Il soit super bien Il faut que génétiquement Il ait gagné à la loterie Etc Ah c'est-à-dire que Certaines personnes Malheureusement Ils ne pourront prendre Que 5-6 kilos Tu vois Sur toute une vie Et d'autres personnes Par rapport à leur Métabolisme de base Par rapport en fait A leur poids de maintien Je parle Pas par rapport à Par exemple Une personne qui fait esprit De perdre Par exemple regarde On va prendre l'exemple De Christian Bale Qui est l'acteur Qui a fait Dark Knight Batman Il avait des fluctuations De 50 kilos Pour jouer certains rôles Un mec qui est obèse Après Le machiniste Le mec Il fait 1m80 Christian Bale Il était tombé Je crois 40 kilos 40 kilos Et il est monté A plus de 100 kilos Pour faire jouer Batman Begin Et le réalisateur Il a dit Mais Coco Tu ne rentres même plus Dans le costume Il faut le refaire Donc il a dû Reperre 15 kilos Et tu vois Ce n'est pas en ce sens là Moi je parle du mec Qui a un métabolisme Un maintien Et bien il peut se dire Qu'il va prendre Jusqu'à max 20 kilos C'est-à-dire qu'en général Une personne qui est en bonne santé Il fait 1m70 60 kilos 62 kilos Tu vois Il est svelte Il est fin Et bien il peut dire Que max On va dire Max du max Mais max vraiment Il pourra peut-être monter Squ'à 80 max Mais peut-être Il sera moins sec Parce que le problème C'est qu'on est tout le temps Dans l'idée du sec 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 Être sec Et sec Tu vois ce que je veux dire Mais ce n'est pas naturel D'être sec Si on a de la graisse Si on a de la graisse Ce n'est pas pour rien Si on a le corps Il n'aurait pas créé Cet état de graisse Ça n'existerait pas Tu vois La graisse La graisse C'est une sécurité La graisse Ça peut être aussi pour le froid Tu as les graisses blanches Tu as les graisses brunes Pareil Certains sont riches En mitochondries aussi Et elles ont une fonction hormonale C'est-à-dire que Les gens Ils veulent Ils oublient Au lieu de rester Dans une compréhension physiologique Tu me suis Ils vont aller chercher Des idées farfelues Et ces idées farfelues Font que Le sujet de base Est complètement dénaturé Tu vois C'est-à-dire que Je ne vais pas faire 5% de matière grasse Elle met son 10-80 kg Non Je vais peut-être faire 12% de matière grasse Qui est un taux de matière grasse Très bas déjà Pour que la plupart De la population Parce qu'il faut savoir Qu'un tiers De la population Donc c'est de même Aux Etats-Unis C'est deux tiers De la population américaine Est en surpoids Et un tiers en obesité Qui donne moi le chiffre Des personnes qui sont En dessous de moins de 12% Ça ne donne même pas 10% Non mais Tu veux ce que dire C'est-à-dire que les gens Voilà Ils mettent Ils restent sur Instagram Ils voient que des mecs A 8% 7% Hyper shred Non mais C'est une infinité De gens Qui sont comme ça C'est même pas 1% De la population Donc ça c'est pas une normalité Ça c'est être anormal Tu me suis ? Et donc 1m70-80 kg 12-13% de matière grasse Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que T'as 10 kg de graisse Ça veut dire que Tu fais 1m70 70 sec C'est ça que ça veut dire Quand t'as 12-13% De matière grasse C'est-à-dire que T'as 10 kg de masse De masse grasse Moi quand je suis Par exemple 1m71-72 Pour 78 kg Avec 8-9% De matière grasse Ça veut dire que J'ai 8 kg Moins de gras Sauf que Le gras Il est où ? Il est au niveau De mes cellules Parce que Qu'est-ce qui entoure Mes cellules ? C'est la graisse Il est au niveau De mes viscères Il est au niveau De tout l'organisme Sous la peau Et tout C'est-à-dire que La graisse C'est la vie Pour l'organisme La graisse On peut pas vivre sans Tu tombes en dessous D'un certain pourcentage De matière grasse Tu n'as plus De substrat énergétique Dans l'organisme T'as une protéolyse Une catabolisme C'est-à-dire la protéine Qui se crée Et tu meurs En quelques semaines Par exemple Il y a des études Sur les penguins Ils sont faits Ils mangent Ils s'engraissent Pendant 6 mois Et pendant 6 à 8 mois Et pendant 4 mois Ils ne mangent pas Parce qu'il n'y a plus de bouffe Et bien Pendant Tu imagines 120 jours de jeûne A peu près 100 à 120 jours de jeûne Ils mangent pas Et c'est que Les 2-3 dernières semaines Où ils commencent Vraiment à taper Dans la masse maigre Donc je parle Donc le muscle Il faut impérativement Qu'il sera en graisse Donc c'est l'hiver Qui Simplement c'est l'hiver Qui finit Pendant 4 mois Pour rappel Une saison C'est 4 mois Et en fait Pendant ces 4 mois Ils vont Ne pas manger Taper dans leur réserve De graisse Et à la fin Quand il n'y a plus de graisse C'est le muscle Qui reste Comme substrat énergétique Il y a donc Le foie C'est l'usine A gaz à l'organisme Qui va métaboliser Tout ça Et Donc il va En ressortir Des corps cétoniques Qu'il va utiliser Comme carburant Mais au bout d'un moment Le corps C'est grâce à la graisse Qu'il a survécu Et si tu n'as plus cette graisse Mais tu crèves Tu vois C'est essentiel C'est essentiel Et en fait C'est-à-dire que Quand tu analyses La physiologie Comment fonctionne le corps Que tu regardes Un petit peu l'anatomie Et autres Le but Ce n'est pas d'apprendre L'avoir la donnée brute C'est de cette donnée La comprendre Et comme là Je vais te faire une explication J'ai pris la donnée brute J'ai pris des exemples Et je t'en ai fait une conclusion C'est-à-dire que Une personne par exemple Par rapport au potentiel max De prise de masse musculaire Et prise de masse générale On va avoir une personne Qui potentiellement Peut prendre 20 kilos Dans toute une vie Donc c'est peut-être 20 ans d'entraînement Mais 20 ans Tu te rends compte Tu as quel âge 22 22 22 C'est-à-dire que là On repart à l'âge Quand tu avais 2 ans C'est-à-dire que c'est comme si Toute ta vie T'avais poussé Tous les jours 20 ans d'entraînement Tu te rends compte Ce que c'est ? Oui Les gens Ils ne s'en rendent pas compte Je crois Parce que le problème C'est qu'à partir de 40 ans Notre niveau hormonal Qui chute L'hormone de croissance tombe L'hormone de croissance C'est l'hormone Du muscle La testocérone tombe C'est l'hormone Du mal La DHEA tombe aussi On va avoir aussi Peut-être potentiellement Une hausse d'oestrogène De par tous les perturbateurs Endocriniens Bref en fait A partir de 40-45 ans Tous les mécanismes Qui sont là Pour te dire Coco Tu fais du muscle Et bien Ils n'existent plus Et moi je ne te cache pas Que pourquoi pas À l'âge de 45 ans Ou 50 ans Pourquoi pas Avoir un endocrinologue Et faire des thérapies Haging Une thérapie C'est quoi C'est te redonner Ton système hormonal De l'âge de 30 ans Ou 20 ans Ce n'est pas dans l'idée Ce n'est pas dans l'idée De te doper C'est dans l'idée De rester jeune Parce qu'actuellement Toutes les préventions Que j'ai fait Par rapport à la santé Donc je fais attention A ne pas boire Je ne fume pas J'ai une alimentation Qui est à 80% saine Les gens à qui je traîne Etc La complémentation Que j'utilise aussi Elle est saine Fait que mon objectif C'est de durer le maximum Pour que le jour Mais je ne me prive pas Tu vois Quand je sois avec des amis Je mange Je vais au resto et tout Mais je ne veux pas Par exemple Bouffer un pied de cochon Avec un conflit de canard Avec une crème glacée Etc Je suis en cohérence Avec moi-même Tu vois ce que je veux dire Et tu as toujours été comme ça Tu as toujours Mais en fait Ça a commencé Ça a commencé À partir du âge de 13 ans Ouais J'étais Je suis dans une famille Où Par exemple Ma mère n'a pas de culture On va dire Nutritionnelle Et mon père par exemple A des nombreux problèmes de santé Et donc je suis obligé De m'occuper d'eux Parce que Personne ne veut s'occuper d'eux Tout simplement Et moi au quotidien Pourquoi j'ai cette prévention de santé ? Parce que je vis au quotidien La maladie Et ce qu'il y a C'est que Lorsque j'étais jeune Moi le soir Je bouffais un saucisson complet Je bouffais une pizza Mais je faisais quoi ? Je faisais 1m40 Pour 50 kilos Bouffer 1500 kilos calories C'est pas du tout adapté Je rentrais des cours Je bouffais une baguette complète Donc à peu près 400 grammes Donc 4 fois 250 Ça faisait 1000 calories Juste sur une collation Sans parler peut-être Que j'allais bouffer autre chose à côté Ce qui fait que dans la journée Je me tapais des journées Des fois 4-5 000 calories Donc c'est normal Que j'avais un surpoids Disons que j'avais à peu près 20 kilos de gras en trop De par ma morphologie Et à partir de là Je te dis A peu près Un peu avant mes 13 ans J'étais en 5ème Et bien j'ai décidé J'ai arrêté de bouffer de la merde J'ai commencé A essayer de chercher Sur les magazines Qu'est-ce qu'il fallait manger Parce que ça n'existait pas Il y a 20 ans internet Moi je te parle d'un temps Que les jeunes d'aujourd'hui Ne connaissent pas Il y avait Quand tu voulais téléphoner à quelqu'un Il fallait que tu ailles Dans une cabine téléphonique Tu avais une carte de crédit Spécifique de crédit téléphonique Et tu t'appelais par exemple Un pote ou tes parents Pour venir te chercher Tu vois Et tu avais un tam-tam Où tu avais quelqu'un Qui t'appelait par exemple Avec un numéro de téléphone Et tu partais à la cabine Pour appeler C'est-à-dire que Ça n'existait pas les réseaux Les forums n'existaient pas Tout ça ça n'existait pas Alors comment moi À l'âge de 12 ou 13 ans Je pouvais Aller chercher la connaissance Tu vois Même les livres de Delavier N'existaient pas Tu vois ce que je veux dire Tout ça ça n'existait pas Donc ce qu'il y a C'est que moi Je matais des films d'action Je matais des films de Stallone Je matais des films de Van Damme Et je reproduisais leur entraînement Je faisais mille pompes Mille abdos Mille traction Mille pompes Mille abdos Mille traction Tous les jours Tous les jours Je regardais mon frère Comment il s'entraînait Il a 10 ans plus que moi Je prenais ces haltères Et je m'entraînais Etc Je m'entraînais J'ai dû me blesser Quand j'étais gosse Je ne m'en souviens pas C'est il y a 20 ans Et est-ce que tu penses du coup Que d'avoir fait cet entraînement Comme tu viens de dire Mille pompes Mille abdos Mille traction Ça a conditionné Tes points forts d'aujourd'hui Mais tellement Mais les gens Ils ne s'en rendent pas compte Là actuellement J'ai un point fort Triceps Pecs Dos Et jambes Pourquoi ? Parce que j'ai fait 7 ans de cyclisme Des fois Je passais 12 heures Sur le vélo Dans la journée Parce que moi Je suis vraiment un mec Qui est mal Qui est dur au mal Qui va dans le dur Qui tape le mur Et ce qu'il y a C'est que Par rapport à ce que je viens de te dire Là Juste après Je vais rebondir dessus Mais en gros Quand je faisais Mille pompes Je créais un schéma moteur Puis je faisais Une simulation musculaire Alors que mon système hormonal Était optimal C'est-à-dire que j'avais une testo Qui commençait à pousser La terrible J'avais encore un bloc de GH Et puis je dormais Comme un bébé Mes récupérations étaient Hyper rapides Quand je faisais Mes tractions Suppination Pronation Je n'avais même pas Je ne connaissais aucun terme Par exemple Je m'entraînais avec Mon père Était artisan Électricien Et en fait Sur les chantiers Je faisais l'esprit De récupérer des parpaings De béton Et autres Pour les utiliser Comme halter Est-ce que tu ne penses pas Du coup Que niveau génétique Tu peux changer Ce fait-là En faisant ça Parce que oui Tu hérites D'un héritage génétique Ça s'appelle l'épigénétique C'est ça qu'on appelle L'épigénétique Tu verras Alors Si vous voulez Pour les auditeurs Sur mon site Ruanito Coaching Vous allez dans la section blog C'est une section gratuite Vous inscrivez C'est gratuit Vous avez les articles Sur l'épigénétique Comment en fait En fait je vous explique Comment Lorsqu'on fait du sport On modifie L'expression de nos gènes Tu vois ce que tu dis là Je l'ai écrit Noir sur blanc Pour vous expliquer Avec des schémas Et des vidéos Comment ça marche Et donc en fait Notre comportement Va influencer Sur qui on est D'accord C'est le conditionnement Ok En fait Au-delà du conditionnement Le conditionnement C'est plutôt mental Mais l'action C'est ça qui va amener Vers Un certain phénotype D'accord Et ça c'est important Parce que Le problème c'est que Regarde Tu regardes Des parents Qui font faire du sport Très jeunes A leur enfant Les champions De gymnastie C'est pas des mecs Qui ont commencé la gym A 20 ans Ils ont commencé A 5 ans Les champions De pilote De formule 1 C'est des mecs Qui ont commencé A 4-5 ans Le karting Tu vois ce que je veux dire Oui bien sûr Tous les gens Qui excellent dans un domaine Sur terre C'est parce qu'ils ont Commencé jeunes C'est la répétition C'est la répétition C'est l'environnement C'est le mindset C'est tout C'est tout ça Et ils ont optimisé Leur talent Pour devenir des champions Tu ne verras aucun champion Qui n'a pas commencé Son activité Lorsqu'il était jeune Ça n'existe pas Sauf une personne Par exemple Qui n'est Un sport Ou une activité Qui ne demande pas D'avoir des prérequis Spécifiques Pour changer un peu Un peu de sujet Qui reste un peu dans le même C'est Comment tu conseilles Aux gens De progresser Dans l'entraînement Est-ce que pour toi Noter son entraînement C'est essentiel Pour la progression Si tu as vraiment Un objectif d'hypertrophie Par exemple Ou de perte de gras Alors voilà Ça c'est très très important Et on va parler De méthodologie D'encadrement Et de mise en pratique De théorie Tu vas voir La théorie Qui est une chose La théorie C'est bien de l'avoir Parce que ça te permet De donner des repères Maintenant Lors de l'entraînement La personne va Noter son entraînement Pourquoi ? Parce qu'il est très difficile De retenir Tout ce qu'on a fait Dans l'entraînement Le temps de repos Le nombre de répétitions exact Le nombre de séries La vitesse à laquelle On a fait la contraction La charge employée C'est très compliqué Plus Je dirais même Si on a pris Quelle boisson A l'entraînement Quel nombre de calories On a pris dans la journée Quel Si j'ai pris un booster Ou pas pour l'entraînement Si j'ai bien dormi Si j'ai eu un bien ressenti Au niveau de l'entraînement Une personne Qui veut faire Les façons de façon optimale Elle peut tout noter Comme par exemple Tu es dans une usine Et tu es consultant Tu dois analyser Tout ce qui se passe Au niveau de la machinerie Mais là c'est pareil Tu fais un rapport Clac Moins tu auras de données Moins tu sauras Où tu en es Moins tu sauras De façon en fait Historique Quand tu repars en arrière De te dire Ah tu vois là J'ai eu une super progression Pendant ces mois là Pourquoi ? Ah ben tu vois Au niveau de l'alimentation J'avais cet apport alimentaire J'avais ces aliments là Ah ben là tu vois Je dormais bien Ah ben là tu vois Par exemple J'étais célibataire Ah ben là J'avais une copine Ah ben là Je venais de parler de mon boulot Tous les facteurs Tous facteurs dans la vie Influencent le résultat C'est la loi du chaos Tu vois c'est la théorie du chaos Tout ce qui amène Quelque chose dans une équation Va modifier l'équation Et donc en fait Pourquoi noter un entraînement ? Moi aujourd'hui Je ne note plus mes entraînements Par exemple Parce que ça n'a plus de sens C'est à dire que Quand je pars m'entraîner Je vais choisir Et ne pas être d'exercice Que j'aime faire Et comme les charges Que j'emploie Sont déjà énormes Sans me vanter Je veux dire Souvent quand je suis des poulies Bon ben j'utilise des poulies C'est Je suis obligé De utiliser des techniques Par exemple Du dégressif Des drop set Des super séries Des giant set Ou autre Pour aller taper Pour aller me faire violence Parce que juste D'employer la charge maximale En faisant 10 fois 10 Par exemple C'est une connerie considérale Mais 10 fois 10 A une poulie A charge maximale De la poulie Mais ça ne va pas me suffire Donc toi Tu as besoin De ces techniques là Au niveau où tu es actuellement C'est important de le préciser Disons que Je sais ce qui fonctionne pour moi Et je sais Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour moi Et puis en rapport A mon niveau D'investissement Moral Investissement De motivation Et de mon niveau De forme actuelle Je vais plutôt partir En fait je vais suivre Des courants Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que par exemple En début d'année En fin d'année J'avais perdu beaucoup de poids J'avais beaucoup séché J'avais quand même réussi A maintenir ma masse maigre En gardant un niveau de protéine Très élevé A travers des shakers Parce que je ne pouvais plus manger Donc j'avais des problèmes personnels Qui avaient affecté Donc ma santé Donc j'avais perdu beaucoup de poids J'étais tombé 75 kilos On va dire 74 kilos Sec de chez sec Et en fait Donc ça a été une belle sèche Mais ce n'était pas voulu Et mon objectif était Je me suis dit Allez Je vais reprendre 4 kilos Je me donne 4 mois Donc tu vois C'est vraiment Quelque chose de cohérent Mais bon Après 20 ans d'entraînement De prendre 4 kilos C'est infaisable Sauf que là C'était la matière Que j'avais perdue Et ce qu'il y a C'est que je savais Qu'avec moi J'avais des aides Qui étaient quoi ? La mémoire musculaire Une expérience Et une motivation Sans faille Et donc j'ai réussi A travers un courant d'entraînement Un courant Une ligne directrice d'entraînement A progresser Mais c'est passé par quoi ? Par travailler sur ma force Par travailler sur de l'hypertrophie fonctionnelle Par travailler sur des stress métaboliques Qui m'ont induit Par exemple mon physique Sur mon Facebook Que ce soit personnel ou pro ou autre Ça c'est l'aboutissement de 4 mois D'entraînement A me crever la gueule d'entraînement Et en plus Ce qu'il y a C'est quelque chose Que je ne m'attendais pas C'est que j'ai réussi A développer tout On va dire Mais sauf le souveteur Parce que je n'ai pas voulu tester Par sûreté Mais j'ai réussi A taper 160 kilos Au début de coucher J'ai réussi A taper plus de 200 kilos Au squat Et le souveteur Je n'ai pas voulu retester Mais mon record C'était 235 Mais par sûreté Je n'avais pas envie de me blesser Mais je me suis blessé différemment De par une posture Inconfortable au quotidien Au bureau Et bien Tu vois J'ai tiré vers un courant de pensée Par un courant d'action C'est à dire que Je savais qu'il fallait Que je fasse de la force Donc j'avais de la force Dans mon entraînement Je savais qu'il fallait Que je travaille Sur un stress Donc métabolique Je faisais un stress métabolique Et donc Sans noter mes entraînements Je savais ce que je faisais Mais ça Je ne le conseille à personne Pourquoi ? Parce que Il faut se connaître Il faut savoir ce qu'on fait Il faut connaître son corps Il faut connaître son repos Il faut savoir Quand est-ce qu'il faut manger En fait En gros Plus tu avances En musculation Plus tous les facteurs Doient être détaillés Et plus tous les facteurs Doient être compris C'est comme si par exemple Au début Un débutant C'est du karting Qu'il fait Donc Il ne sait pas Bon Ce n'est pas grave S'il sort de la piste Ce n'est pas grave S'il crève un pneu Ce n'est pas grave S'il perd une course Mais quand il commence A passer à la formule supérieure Là S'il sort de route Il commence à avoir de la casse Tu vois Ça peut être de la blessure Ça peut être des ratons Nuit l'entraînement Ça peut être des ratons Nuit la diète Ça peut être par exemple Des sorties Un peu trop alcoolisées Avec des potes Ça ça commence A être problématique Et plus tu montes En fait en évolution Plus chacun des On va dire Des éléments négatifs Soit mauvais entraînement Mauvaise diète Ou manque de repos Plus il y aura un impact Négatif sur la progression Puisque la progression Sera devenue tellement difficile Tu vois Qu'il faudra optimiser Chaque facteur Donc c'est pour ça que Dès le départ Je préconise d'avoir Des bons réflexes A savoir Donc noter ses entraînements Tu vois Savoir ce qu'on fait Prendre le temps De prendre un peu de recul Pour analyser ce qu'on fait Savoir si c'est bien Et comme je disais Quand on en parlait En avant dans le podcast C'était Une personne par exemple Qui a du mal à progresser Elle a d'autant plus Elle a d'autant plus De 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 Comment dire C'est d'autant plus important Pardon Pour lui De tout noter Dans l'idée de progresser Plutôt que de se dire Allez au bonheur La chance Je vais m'entraîner Je vais voir Qu'est-ce qu'il en est Ça c'est le mec Qui prendra du muscle Quoi qu'il le fait Après il faut aussi préciser Que même si voilà Même si on commence Petit à petit Le mieux c'est de faire Que d'être parfait Si on peut noter Deux trois exercices Sur nos six sept de la séance C'est bien pour le moment Et au moins On en a noté deux Par rapport à ce qu'on faisait avant Quand on en notait zéro Ouais Disons que C'est toujours une question D'objectifs D'investissement Etc Une personne par exemple Qui est vraiment Ultra déterminée J'ai eu des mecs Je leur disais Mais attends Mais on ne prépare pas Les Jeux Olympiques On va juste entrer A la salle de muscu Non mais c'est vrai Je veux dire Il me renvoyait Des métadonnées Non mais c'est vraiment Des métadonnées Et s'il fallait Que j'analyse tout Ça m'aurait peut-être Pris une journée Tu vois En fait Il faut un équilibre Quand même Tu vois Il faut un équilibre Et C'est-à-dire que J'avais à la seconde près Le temps de contraction Du muscle Dans la séance Les mecs C'était des Ils sont dans Dans l'excès Tu vois Et quand ils ne partaient pas S'entraîner Le mec Ça les rendait malade Psychologiquement C'est-à-dire qu'une maladie Ben oui 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 On peut dire ça On peut dire ça Tu vois Donc déjà D'analyser ce qu'on fait De noter ce qu'on fait C'est très bien Pour une personne Qui doit préparer Une compétition De n'importe quel sport Au-delà du jus de la muscu Mais plus il y aura D'aspects évolutifs D'aspects concrets Au quotidien Plus De saison en saison Par exemple Quand on parle de cyclisme On travaille sous forme de saison Quand on parle de sport Comme ça On parle de saison Donc d'une saison à l'autre Il est très intéressant D'avoir l'information De la saison précédente Pour savoir Si je dois reproduire Le même schéma Tu me suis Ou bien Si ma saison Je l'ai raté Parce que mon entraînement Était mauvais Auquel cas La saison 2 Mais je ne refais pas Les mêmes erreurs Tu me suis Ouais c'est important De quantifier aussi Ce que tu fais Pour voir d'une saison à l'autre Comment tu progresses Ou comment tu régresses Ah mais absolument 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 Bien sûr Ok Merci Merci d'avoir répondu A ces questions de progression Et de santé Et de blessures Je pense qu'on a fait un peu le tour Je vais finir avec deux petites questions Que j'aime bien poser A la fin du podcast La première c'est Je voulais savoir Est-ce qu'il y a Il y a des livres que tu conseilles Qui ont changé ta vision des choses Que ce soit Pas forcément dans la muscu Mais dans le mindset Dans le développement personnel Etc Est-ce qu'il y en a quelques-uns Que tu conseilles vraiment Alors Le pouvoir limité Le pouvoir limité C'est Ouais Ouais Anthony Robbins J'ai pas de bêtises J'aime beaucoup Parce qu'en fait Il y a beaucoup de répétition Mais c'est d'ancrer une idée en toi Et cette idée Tu la fais évoluer Tu vois ce que je veux dire Parce que Bien cet aspect psychologique Ouais Parce qu'en fait Dans l'absolu On a tous 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 le potentiel De faire des choses Le problème Le problème c'est que Personne passe à l'action Personne apprend comment faire Surtout Il y a des mécaniques Voilà Il y a des façons de faire Pour passer à l'action Tu vois Après Après Les livres du professeur Henri Joyeux J'aime beaucoup Parce qu'il a une approche santé Qui est excellente Et on sent que le mec A l'expérience C'est comment le nom ? Henri Joyeux Professeur Henri Joyeux Après tu vas avoir les livres Du docteur Alouche Adrien Alouche Qui est un diabétologue Qui est excellent Il a fait des conférences exceptionnelles Et ce mec Il a une vision sur la santé Et sur le Sur tout J'adore Vraiment Ce mec Je l'adore Donc ça Ouais Et après il y a les livres Dans la musculation De Christian Thibodeau Que j'ai beaucoup aimé Il a une approche Sur le bodybuilding Sur la préparation Du sport Très forte Bon après forcément Les classiques C'est les Delavier On va récupérer En fait c'est des synthèses De tout ce qui est bien Les Delavier Et Gundil Ouais Et après Ce qu'il y a C'est que Tous les livres De micro-nutrition De Denis Richer Par contre là C'est une niche C'est à dire qu'une personne Qui est débutante Je lui déconseille Il ne va rien comprendre Il ne va rien comprendre C'est la biochimie C'est la micro-nutrition C'est très compliqué Peut-être pour des personnes Qui veulent Qui veulent débuter Vraiment conseiller La méthode de la vie Au niveau de musculation Et un livre Et par exemple Le livre de Julien Veneçon Et de Christophe Bonnefond L'asset de la force C'est excellent La nutrition de la force Pardon La nutrition de la force C'est un livre Ultra simple Accessible Pour la nutrition Et la personne Voilà C'est simple Elle comprend Comment manger C'est à dire que L'ebook sur la nutrition Que j'ai écrit J'ai écrit un ebook Sur la nutrition En fait c'est un package Que je vois sur mon site C'est Il y a beaucoup d'idées Donc tirées du livre Donc du Julien Veneçon Mais en supplément J'ai écrit d'autres Ebooks Pour aider à la perte de poids Pour aider dans le temps A limiter les addictions alimentaires Et après j'ai rajouté des recettes Pour justement mettre en application Le livre Et en fait cette logique là Elle est très cohérente Il y a un livre aussi Que j'aime beaucoup Qui s'appelle L'asset du sportif C'est un très très beau livre Je me suis offert Parce que je le trouvais Parce que la connaissance Qui était dedans Elle était Elle était Je connaissais tout Mais la mise en page Les recettes Tout J'ai beaucoup aimé Vraiment C'est un livre Qui est très accueillant Et j'ai écrit Il y a d'ailleurs Un message Donc au gars Qui l'a écrit En le remerciant De ce livre Et Et que Enfin remerciant Non Je lui ai plutôt Remercé De la qualité de son travail Et Parce que je lui ai acheté Et Mais voilà Je lui ai dit Que ce livre Vraiment Je l'avais trouvé excellent Et que je l'avais préconisé Et dans mes stories Instagram Et d'ailleurs Dans mon feedback Instagram Que je recommande de suivre Parce qu'en fait J'essayais de communiquer Un maximum d'informations Et bien Je l'avais mis en avant Parce que je le trouvais Très intéressant Ok Je marquerai aussi Je marquerai tout ça En description Et Et du coup Dernière question J'aime bien aussi poser C'est Qu'est-ce que tu dirais A ton toi Qui avait 20 ans Quand tu avais 20 ans Qu'est-ce que tu dirais Je repars 13 ans en avant Ouais Tu dois lui donner Un gros Un conseil Qu'est-ce que tu lui dirais Laisse-moi réfléchir Une petite seconde Parce qu'il y a plusieurs choses La chose qui t'empêcherait De faire des erreurs De réussir plus rapidement En fait il y a deux choses L'une Il y a La première chose C'est ne dépense pas ton argent Ouais Multimement Multimement Et l'autre chose C'est que Fonce à 200% A 200 à l'heure Ouais Dans ce que tu aimes Tu vois Et n'attends pas Ok N'attends pas D'accord Je t'en remercie Avec plaisir Je t'en remercie D'avoir participé Au podcast D'être Pour la deuxième fois Sur la chaîne Avec plaisir Et puis Il y a beaucoup de contenu J'espère que ça va bien plaire Oui Tu peux faire Sur forme de petits épisodes Peut-être Parce que c'était très long Ce qu'on a en fait Ouais Comme ça Et à bientôt Avec plaisir Prends ça de toi A très vite Merci Salut